Et bien salut à tous les amis, c'est Doninfo, j'espère que vous allez bien Apple a dévoilé lors de la keynote du 12 septembre 2017 une nouvelle Apple TV 4K et deux nouvelles Apple Watch Siri 3 Commençons par la toute nouvelle box d'Apple, l'Apple TV 4K qui a vraiment un design qui ne change pas du tout des versions précédentes Nouvelle qualité d'image pour cette Apple TV, on a de la Ultra HD et non de la 4K Attention, la 4K c'est du 4096 par du 2160 pixels alors que là sur cette nouvelle Apple TV 4K on a de la 3840 par du 2160 pixels Donc on n'est pas loin dans la 4K mais c'est de la Ultra HD Niveau port à l'arrière de cette nouvelle Apple TV, on n'a plus l'USB type C, il ne nous reste plus que maintenant l'HDMI 2.0 La nouvelle prise internet, donc la prise LAN et l'alimentation Partie logiciel en retour, la toute nouvelle puce A10X fusion 64 bits cadencé à 2,3 GHz Trois goûts en mémoire vive et le Bluetooth 5.0 Pas de nouvelles couleurs pour cette nouvelle Apple TV 4K, on reste toujours sur du noir 199€ pour la version 32Go et 219€ pour la version 64Go Je trouve que vraiment les prix sont abordables donc c'est correct On a fini avec l'Apple TV 4K, donc Ultra HD mais voilà 4K c'est son vrai nom Maintenant on va passer sans plus attendre aux deux nouvelles Apple Watch série 3 Donc deux nouveaux modèles d'Apple Watch série 3, le premier modèle avec le GPS et toutes les fonctionnalités basiques Et le deuxième modèle avec le GPS et les données cellulaires, oui c'est tout nouveau Donc qui dit données cellulaires dit 4G, donc ça vous permettra d'appeler sans votre téléphone Ça sera connecté directement au satellite à la 4G, donc pour appeler, envoyer les messages et etc Donc pour les différencier il n'y a rien de plus simple Si vous avez votre molette avec le bout rouge c'est que vous êtes sur un modèle 4G, donc données cellulaires Et s'il n'y a pas le bout de la molette rouge c'est que vous êtes sur un modèle basique, normal Pas grand chose de rajouté au niveau du logiciel à part la nouvelle puce W2 pour les deux modèles Et la 4G pour le modèle GPS plus cellulaire Pour finir la partie logiciel, pas de Bluetooth 5.0 ce qui est vraiment dommage pour ces deux derniers modèles 16Go pour l'Apple Watch 4G, donc l'Apple Watch données cellulaires Et 8Go pour l'Apple Watch normal, donc l'Apple Watch qui fait que GPS et toutes les fonctionnalités basiques Côté prix, 369€ pour le boîtier 32mm et 399€ pour le boîtier 42mm pour l'Apple Watch normal Et pour finir, 449€ pour le modèle 4G qui fonctionnera que sur l'opérateur Orange et Soch pour le moment en France Donc moi j'espère que c'est une vidéo sur l'Apple TV 4K et les deux Apple Watch série 3 vous ont plu Si vous avez raté ma précédente vidéo où je présentais l'iPhone X 8 et 8 puces Vous pouvez retrouver bien sûr la vidéo dans l'inscription de la vidéo Et sur ce n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet Et me contacter si vous avez un problème Tous les liens sont en description de la vidéo Et moi je dis à plus, mon tour fut une vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz